Au-delà des trois personnes d'Argon & Co, Jean-Pierre Pelé, Aldric Vignon et moi-même qui dirigeons l'équipe HH Argon & Co, on a la chance d'avoir avec nous deux intervenants qui vont aussi partager leur expérience et à qui je vais laisser la parole rapidement. Donc, Raphaël et Moucheta qui dirigent les ASA et la Supply Chain de Bombardier Transport et Guillaume Lavabre, Managing Director de l'EIPM. Raphaël, peut-être en quelques mots de présentation de toi et après on va présenter Guillaume et rentrer dans le sujet. Parfait, merci beaucoup Christophe. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vois dans les normes et dans les sociétés que j'ai des amis dans l'audience. pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Raphaël et Moucheta, un italien d'origine, un approvisionneur, un acheteur, un supply chain-up depuis 30 ans. J'ai eu la chance et la joie d'avoir travaillé dans différents écosystèmes depuis ce temps-là et toujours à l'international. Je dois dire merci à Argon pour m'avoir invité. Et voilà, à toi, Guillaume, pour te présenter. Merci beaucoup, Vincent. Oui, merci. Donc, Guillaume Lavabre, je suis effectivement directeur de l'EIPM depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, l'EIPM en deux mots, c'est le European Institute of Cartoon Management qui est très spécialisé sur la fonction achat et dispense des formations pour l'essentiel dans les grands groupes et en tout cas, dans tous les cas, à des professionnels achats à tous les niveaux de séniorité. Et donc, pour ma part, j'ai moi aussi 30 ans maintenant, ça commence à compter. Et dans les achats, à la fois dans des rôles opérationnels, de management opérationnel dans différents secteurs et une majorité maintenant aussi avant l'EIPM dans le conseil des deux côtés de la manche avec une quinzaine d'années passées au Royaume-Uni. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, très rapidement, Jean-Pierre Aldric et moi, qui dirigeons l'offre achat, avons également un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience à la fois dans le conseil et avant dans l'industrie. On travaille sur des missions, on parlera aujourd'hui à la fois sur des missions de compétitivité d'achat, bien évidemment, mais aussi plus globalement, toutes les missions autour de la transformation de la fonction achat qu'on peut mener à la fois sur les aspects d'organisation, notamment. Je vous propose peut-être de dire quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur Argon & Co, et puis après, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet. Donc, Argon & Co, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des opérations. On aide nos clients depuis une vingtaine d'années à améliorer leur marge et leur cash. Et ce, en transformant la fonction des opérations, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui vont du développement des nouveaux produits, la production, les achats, la supply chain et la logistique, et les fonctions de support qui encadrent, bien sûr, ces processus métiers-là. Donc, on intervient beaucoup pour des clients qui sont à la fois des grands groupes, mais aussi des ETI, sur des missions qui vont contribuer à améliorer cette compétitivité et ce cash, mais aussi des transformations beaucoup plus structurantes, afin de gagner en agilité, en réactivité et en résilience. Bien sûr, notre bureau historique, c'est la France, mais on a aujourd'hui des bureaux également à l'international qui nous permettent d'accompagner les transformations des opérations qui vont être à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. On est reconnus, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais on est reconnus sur le marché comme étant vraiment leader sur ce métier des opérations, notamment par l'apport d'expertise de nos consultants et leur capacité à transformer et en mettre en œuvre sur le terrain. Voilà, en quelques mots rapidement sur Argon & Co. Vous aurez chacun le support et on rajoutera bien évidemment nos contacts si vous souhaitez échanger après ce call-là. Je propose maintenant qu'on rentre peut-être dans le vif de ce qui est le sujet du webinaire. Alors peut-être en introduction, c'est vrai que ce webinaire qu'on a lancé autour de la compétitivité et de la résilience, il s'inscrit ou il fait suite à beaucoup d'actions qui ont été menées par les directions achats ces dernières semaines, qui étaient là pour répondre à l'urgence de la crise Covid. J'imagine que ce que je vais dire là sont certainement des choses que vous avez dû mettre en place vous-même dans votre organisation, mais très vite, quelques jours après le lancement de la crise, basé sur aussi le retour d'expérience des entreprises, se sont mis en place côté achat, à la fois des actions très court terme pour stopper, en lien avec la finance, mais pour stopper très vite toutes les dépenses qui étaient inutiles. Il y a eu une réaction d'urgence assez forte. Pour mettre en place également avec les appros des cellules de suivi des fournisseurs et de suivre les contrats et les appros critiques. Donc ça aussi, j'imagine que c'est des choses que vous avez mises en place très vite pour vous après la crise. Et puis également, alors pas chez tous nos clients, mais chez beaucoup de nos clients se sont mis en place également des équipes qui ont été dédiées pour soit profiter des opportunités du marché, beaucoup de matières premières ont baissé et donc tiré parti de ces opportunités-là, et ou renégocier un certain nombre de contrats qui étaient en cours. Pas forcément stopper les dépenses, mais au moins renégocier des contrats. Donc ça, c'est beaucoup d'actions qu'on a vues se mettre en place chez nos clients. Et en parallèle, les clients, au-delà de stopper les dépenses non essentielles, beaucoup de clients ont également mis en place des systèmes beaucoup plus rigoureux de contrôle et de suivi des dépenses. Ces mesures-là dont je viens de parler, c'était des mesures d'urgence pour répondre à une situation d'urgence. Ce n'est pas ce que sera, bien évidemment, les prochains jours et les prochaines semaines de la fonction achat, le sujet qu'on va développer maintenant, mais qui seront certainement dans cette continuité, c'est-à-dire continuer à rechercher de la compétitivité tout en maintenant la résilience. Donc ce que je propose, c'est que maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet et peut-être que Raphaël nous fasse prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces enjeux court terme que je viens d'évoquer. En préparant cette séance, mes chers collègues, l'équipe Argon et moi, on a échangé beaucoup avec Christophe, certainement. Et on a réussi, on a réussi, on a essayé de mettre dans cette page, dans cette planche, tous les sujets sur lesquels, moi, personnellement, mais j'espère et je crois que vous aussi, on travaille aujourd'hui. Alors là, certainement, l'honneur de ce tableau, vous voyez tout de suite, lisons en deux petites secondes qu'est-ce qu'il y a dans l'hexagon, mais effectivement, réduire les coûts, ça, c'était le cheval d'étroit depuis un an, au plus d'un an, et ça reste encore la première, je dirais, la première force de toute l'entreprise. Je vais vous expliquer un petit peu en détail et de manière très humble, qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Attention, c'est work in progress, comme on dit. Il y a cette affaire de la préservation des cash, il y a des contextes très particuliers sur certaines entreprises. Je vais vous en parler de celles que je suis attaché. Et après, effectivement, vous aviez des concepts type l'environnement, l'agilité de la supply chain, poursuivre probablement des initiatives sur la co-innovation. Et oui, effectivement, comment gérer les risques et encore mieux, est-ce qu'on est censé aussi amener des chiffres d'affaires. Alors, vous voyez, dans cet hexagon, il y a un mix. C'est plutôt, je dirais, contradictoire, paradoxal, des différentes forces qui tirent dans différentes directions, plutôt à 180 degrés. On nous demande, on est demandé de faire des réductions des coûts, en même temps de vraiment protéger le tissu de TPO et de PME. Comment on fait avec ça ? Je pense que c'est pour ça que j'étais vraiment ravi d'être invité à ce webinaire, parce que l'idée, c'est un échange. Il ne s'agit pas de soit Argon ou IPM ou qui que ce soit. C'est tout simplement un partage des connaissances, un partage d'expérience, et surtout, voilà, en inspiration, qu'on puisse piocher des bonnes idées et qu'on puisse partir plutôt dans notre, chacun dans notre chemin, voilà. Alors, cet hexagon montre ça, montre un paradoxe et montre effectivement comment on est confronté effectivement tous les jours à des contradictions et comment on fait avec. Et avec ça, je pense, Christophe, tu as probablement posé une question. Oui, et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, en effet, ces enjeux-là, ils peuvent paraître parfois contradictoires. C'est le quotidien, j'imagine, de beaucoup de gens autour de ce micro-là. Et quand on discute avec les directeurs achats qui sont nos clients, ils nous disent que cette année, en 2020, ils ont au moins, pour plus de la moitié d'entre eux, au moins quatre de ces sujets-là donnés comme prioritaires par leur direction générale. Ce n'est pas uniquement réduit à les coûts, mais c'est réduit à les coûts tout en étant beaucoup plus agile et en préservant l'environnement. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, pour les directions achats, c'est d'arriver à gérer de façon frontale des enjeux assez lourds quand même. Ce qu'on voulait faire, en effet, pour vous faire réagir, je pense qu'Aldric pourra expliquer la méthode, mais je crois que c'est assez simple, c'est de vous faire réagir, vous, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est des sujets qui sont aussi, comme on vous l'explique, qui sont aussi au cœur des priorités que donnent les directions générales dans votre entreprise ? Donc là, vous pouvez très rapidement, on présentera les résultats après, mais on voulait conforter ou pas cette hypothèse que ce n'est pas uniquement réduire les coûts la fonction achat ou ce n'est pas uniquement développer l'agilité, mais que vous nous redisiez vous-même les enjeux qui vous ont été donnés cette année sur ces sujets-là. En tout cas, je pense que ça fait écho, si j'essaie rapidement de regarder, ça fait écho aux études de cas qu'on va vous présenter. On va vous présenter quatre études de cas. Elles ont toutes forcément des enjeux d'optimisation des coûts et pour la plupart des enjeux d'optimisation de sauvegarder le cash. Ce qui est intéressant dans les cas qu'on a pris, c'est qu'on va à la fois avoir des cas qui vont être beaucoup sur des actions mises en place dans des entreprises sur des leviers très court terme, des leviers assez classiques, même s'ils sont faits différemment de négociations, et des leviers beaucoup plus structurants, moyen terme, comme revoir les politiques de sourcing et réduire les risques. Le seul écart que je vois par rapport à l'audience qu'on a aujourd'hui et ce qu'on peut voir chez nos clients, mais ça dépend peut-être de la typologie des personnes présentes, c'est que de façon assez structurante, dans beaucoup de secteurs, beaucoup le B2C, mais un peu le B2B, le sujet de l'impact environnemental, qui est un peu moins cité là que par rapport à d'autres, reste quand même très fort chez nos clients. À la fois, les fonctions achats contribuent à reconcevoir les produits pour qu'ils soient avec des empreintes carbone ou autre, beaucoup plus fort, tout en réduisant les coûts. J'ai l'impression que l'audience de ce soir est beaucoup revenue à des actions assez classiques de cash et de coût. Je pense que le plus intéressant maintenant, c'est de rentrer dans les études de cas. Avant de rentrer dans les études de cas, au-delà de ce qu'on a fait, je pense que ça vaut le coup que Guilhem nous fasse un retour rapidement de ce que disent les directeurs achats présents au roundtable de l'EITM. Oui, donc chaque année, l'EITM organise en fait une roundtable qui n'a rien de virtuel, qui est tout à fait réuni à un nombre un peu restreint de CTO qui peuvent échanger dans un cadre assez confidentiel sur les sujets qui les occupent et la façon dont ils les traitent. Et donc, compte tenu de la crise, cette année, on est passé en mode virtuel et du coup, on en a fait quatre, ce qui nous donne en fait un échantillon d'une cinquantaine de contributeurs, je dirais, je crois qu'il y en avait entre 10 et 12. Et on a organisé en fait ces séances de roundtables, évidemment consacrées à la gestion de cette crise, autour des trois temps en fait, et qui sont en fait très clairement ce qui a été fait avant, préalablement, ce qui sera le futur, il y a forcément une dimension un petit peu d'essayer de voir dans la boule de cristal. Et puis, bon, en ce moment, comment est-ce qu'on fait pour gérer au mieux la transition ? Donc, très rapidement, sur le passé, l'idée était de dire de quoi bénéficions aujourd'hui, de quoi bénéficions-nous aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Donc, on a eu des réponses un peu différentes, mais à chaque fois, c'était en fait, les investissements dans les bonnes pratiques ont réellement fait une différence. Donc, on a eu différentes contributions. On a eu par exemple la perception du côté volatile, un certain, etc., de l'environnement qui avait amené certaines organisations à anticiper, en fait, en augmentant un peu dans le niveau de stock, etc. Les investissements qui ont été faits, alors quand je dis investissement dans le SRM, je ne parle pas d'investissement dans la technologie, mais en fait, dans la pratique, en fait, de consacrer des efforts, etc., dans tout ce qui est supplier relationship management. Et effectivement, les organisations traitaient la gestion des risques amont, un peu au même niveau, par exemple, que les performances en termes de savings, ont vu l'impact de ça, très clairement. Alors, ce qui était peut-être un peu moins escompté, entre guillemets, ça a été la réalisation par les CPO qui nous en ont parlé. Il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire, en fait, on avait beaucoup misé sur le société category management, beaucoup investi dans les ressources de category managers, etc., un peu en ignorance, entre guillemets, des acheteurs-sites, qui ne faisaient pas l'objet d'une attention très forte, alors qu'ils se sont révélés, en particulier dans la mise en œuvre de plans de continuité, et se sont révélés essentiels. Et ça a été presque les acteurs de premier plan. Donc ça, c'est pour ce qui avait été fait dans le passé et la réalisation de comment, du coup, ça a impacté leur appréhension de la crise de l'eau. Donc si on parle après du futur, en fait, donc la partie plutôt de droite, là, en gros, c'est très bien d'envoyer la partie déroulante, entre guillemets, du menu sur le futur. En fait, ils escomptent, les CPOs qui nous ont tous dit, on s'attend à une assez forte pression de nos directions générales sur les coûts. Et la façon dont ils le voient, eux, en fait, c'est une opportunité de, par exemple, d'aller un peu challenger, ce qui était jusqu'à présent considéré comme des vaches sacrées en termes de solutions mis en œuvre, de solutions à acheter, etc. Mais bon, les CPOs, un peu, de façon un petit peu courante, se heurtent à un certain moment, à une certaine vache sacrée, justement, comme on dit, des choses qui peuvent difficilement être mises en cause et qui, maintenant, vont pouvoir l'être en termes de nouvelles solutions, etc. L'autre message fort, c'était de dire, effectivement, alors ça revient un petit peu au fait de dire, on arrête les dépenses non essentielles. Clairement, le levier de demand management devient un levier prioritaire, un levier qui peut être énormément privilégié. Le troisième input qu'on a eu concernant le futur, ça a été une forte demande des CPOs sur des outils. Cette fois-ci, on parle de technologie, vraiment, c'est pour ça qu'il y a des guillemets, là, de risk management 4.0. Alors, il n'y a pas de réalité précisément décrite derrière ça. C'est une attente assez forte, en fait, sur tout ce qui va être les outils, la technologie, les applications qui vont s'appuyer sur du big data, éventuellement de l'intelligence artificielle, enfin, ce genre de choses, et qui soient autant que possibles, pas les limitations des outils actuels du Dun & Bradstreet qui regardent dans un rétroviseur, qui regardent un an ou un an et demi en arrière, à quelque chose qui soit beaucoup plus en prise avec la réalité immédiate, sans aller jusqu'à regarder dans le futur. Pour finir, le vrai point d'échange entre les CPOs a été sur cette situation de gestion actuelle de la transition. Donc, la plupart d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient séparé les équipes en termes des équipes en charge de la gestion de crise vraiment et d'autres ressources qui étaient sur un horizon plus lointain de milieu, enfin, moyen terme ou long terme. Et là, en fait, clairement, ceux qui sont consacrés aux questions de moyen terme, long terme, c'est sur des sujets de type politique industriel, niveau d'intégration, éventuellement même make or buy, éventuellement même participation dans des fournisseurs qui sont critiques, mais en situation de vulnérabilité, etc. L'autre point qui était intéressant à partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qui a touché à la refonte des supply chains avec une logique qui passe un peu de la mise en œuvre de considérations de CTO à Total Cost of Resilience. C'est ça que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est vraiment un des CTO et une grosse organisation, une très grosse entreprise qui nous a dit maintenant avoir fait passer toute cette logique en Total Cost of Resilience au fait de la Direction Générale et ce qui signifie concrètement qu'en fait dans l'intégration, quand on considère des options, quand on fait des business case, on va intégrer des considérations telles que les dispositifs à mettre en œuvre pour réduire le time to discovery, pour identifier la, je dirais, la prévalence d'un risque et time to recovery pour évidemment ensuite se rattraper. C'est-à-dire que la logique, ce n'est plus du tout de dire on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, parce que la logique, c'est de dire les risques, à un moment ou à un autre, c'est de leur définition, sont susceptibles d'arriver. Ce qui compte, c'est de découvrir le plus vite possible et d'avoir les moyens de rebondir, de se rattraper les plus efficaces les plus rapidement possibles. Le dernier point sur la sustainability, en fait, c'est plus de l'utiliser, parce que ça, ça restera toujours de toute façon un sujet plus acceptable, un sujet recherché, demandé par les directions générales, et de s'en servir un petit peu comme un véhicule pour aussi faire accepter des options d'achat qui soient plus équilibrées entre les savings d'un côté et la gestion des risques de l'autre. Voilà, si par exemple, vous intégrez le carbon footprint sur des options d'achat qui étaient uniquement en best-cost countries, peut-être que maintenant, il faut aussi les compléter avec des sources qui soient plus proches et ce qui va aller dans le sens, justement, des objectifs de développement durable. Voilà. Donc, ça, c'était les trois messages essentiels sur le moment actuel de gestion de l'information, tel qui nous ont été rapportés par les CTO qui ont participé à ces armes. Merci beaucoup, Guilhem. Donc, je pense que c'est le moment de partager avec vous quelques retours d'expérience, d'initiative qui nous semblent, suivant le contexte, les enjeux auxquels vous faites face, peut-être intéressantes pour vous d'avoir en tête. On a pris quatre exemples, deux grands groupes et deux ETI qui sont confrontés à des urgences économiques et des risques de résilience importants. Je vous présenterai le premier cas du distributeur spécialisé dans le meuble et la décoration. Raphaël Lé vous parlera de son entreprise et de ce qu'il a mis en œuvre. Jean-Pierre vous parlera d'un industriel du secteur du bâtiment et on terminera avec Aldric sur un acteur de la mobilité et du transport avec lequel on travaille sur ces sujets de risque notamment. Alors, si on attaque le premier cas, le premier cas, c'est le cas d'un distributeur de meubles et de décorations qui est un petit acteur comparativement au géant retailer sur ce sujet-là puisque c'est à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quelques dizaines de points de vente. C'est un acteur qui est sur un marché qui est très difficile, la concurrence des pure payeurs internet bien évidemment et puis, comme je vous le disais, plus petit que ses concurrents. Donc, il a des conditions d'achat pas forcément meilleures que ses concurrents et forcément confrontés à des enjeux de marge extrêmement forts. Par ailleurs, ce retailer a des vrais enjeux de repenser son concept, son offre et ses points de vente donc a besoin de cash à court terme pour financer cette transformation-là. Donc, tout l'enjeu de cet acteur qui est petit sur le marché est d'arriver à mener un projet de compétitivité sans avoir vraiment les atouts de la puissance de frappe et des volumes dans un marché plutôt déclinant et avec des fournisseurs, il faut voir qu'il y a une cinquantaine de fournisseurs qui font le 80% de ses dépenses, qui sont soit des grands groupes français ou européens plus gros que lui, plus puissants que lui et donc que le rapport de force n'est pas forcément favorable, soit des petites structures des ETI régionales et pour le coup, mettre trop de pression sur les marges sur ces acteurs, c'est aussi le risque de les perdre, soit du sourcing de grands imports asiatiques. Donc, c'est dans ce contexte-là que cet acteur qui avait besoin de cash et de compétitivité à très court terme a décidé de lancer, et c'était tout un challenge, un plan de négociation avec ses top fournisseurs, sachant que ce plan de négociation ne peut pas échouer. Si on lance une opération de négociation avec ses fournisseurs un peu coup de poing, forcément, elle doit réussir, sinon les acteurs perdent toute crédibilité dans les négociations qui viennent. Donc, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place et d'industrialiser, même si on va voir que c'est pré-customisé, mais d'industrialiser une negotiation factory, donc une usine à négociation qui est très industrialisée dans les phases de préparation, je reviendrai dessus, des négociations et dans les phases de déroulement des négociations. Et ce qui est la spécificité des negotiation factory, en général, pour ceux qui connaissent, c'est que ce n'est pas des actions qui sont menées par les achats seuls, bien au contraire, c'est souvent des actions qui impliquent fortement les acteurs de la vente, du marketing, de la supply, à la fois dans la préparation des négociations et dans les négociations elles-mêmes. Et donc, c'est comment finalement en quelques semaines on lance une grande machine industrielle de guerre pour négocier avec ses fournisseurs et obtenir des remises de prix, des RFA ou des budgets. Et pour que ça marche, surtout dans le cas où le rapport de force est complètement inversé, avec des fournisseurs stratégiques, on ne peut pas jouer que sur des, ça ne marcherait pas, que sur des leviers de rapport de force classiques. c'est-à-dire, je vous mets en concurrence, j'analyse vos structures de coûts, je démontre que vous avez trop de marge. Je pense que ces leviers-là, ils sont importants. Ils ont été travaillés par les équipes dans les préparations de négociations, mais ce qui est beaucoup plus important, riche et efficace en travaillant avec le marketing, les ventes et la supply, c'est de travailler sur des leviers qui vont créer de la valeur pour les fournisseurs. Certes, pour avoir des remises de prix des RFA et des budgets, mais qui créent la valeur aux fournisseurs. Et donc, tout le travail était de dire comment je peux repenser mes flux avec mes fournisseurs, comment je peux mieux partager mes prévisions, comment je peux mieux anticiper, être plus collaboratif, les impliquer dans les processus de développement, partager des innovations, travailler éventuellement des exclusivités. Tous ces sujets-là où forcément le marketing et le commerce est clé avec les achats ont été les vrais sujets où fournisseur par fournisseur, cette usine à négociation a pu dérouler en quelques semaines la préparation et les négociations avec ces top fournisseurs. C'est ça qui est assez remarquable, je trouve. Je ne sais pas si vous le faites assez régulièrement, mais souvent, chez nos clients, les négo restent quand même une affaire d'achat, de moins en moins, mais quand même souvent. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est cette capacité à mettre ça en place rapidement, à jouer très largement sur les leviers et le faire avec des fournisseurs pour lesquels le rapport de force n'est pas évident. Je pense que ce sujet-là, si vous avez dans vos entreprises des enjeux de compétitivité de cash à court terme qui ne vous permettent pas de revoir la sourcing stratégie, qui ne vous permettent pas de revoir les produits, mais juste de mieux travailler avec vos fournisseurs stratégiques ou indispensables actuels, cette étude de cas est vraiment pour moi une étude intéressante. Ce n'est pas facile à mettre en place forcément, parce qu'elle implique beaucoup de monde, mais vraiment intéressante. C'est le premier cas qu'on voulait vous présenter. On reviendra sur les cas à la fin pour vous faire réagir, mais il illustre bien un enjeu de compétitivité court terme. Raphaël, peut-être que tu présentes un enjeu où l'ambition de transformation était bien plus large. Bien joué, merci beaucoup Christophe encore. Alors, les chers confrères et collègues, cette page, il n'y a pas l'intention de faire quoi que ce soit sauf un partage d'expérience. Alors, le contexte est très particulier. Un industriel du ferroviaire, un des acteurs majeurs, vous aviez déjà entendu des nouvelles sur mes journaux, des approchements avec la concurrence, mergers and acquisitions comme on les appelle. C'est un footprint très large, 50 sites et des chiffres d'affaires qui sont très conséquents. Sauf que le contexte comme vous voyez à droite, où il y a effectivement la compétition, il y a des acteurs un petit peu partout, chinois principalement, un besoin à court terme, mais ça vient, ça traîne depuis longtemps en termes de cash, plutôt, je dirais, un état financier, je dirais, plutôt fragile à cause précisément de certains sujets, processus mal suivi, etc., mais un dépassement des budgets dans différents projets qui sont extrêmement clairs et sont larges, parce qu'on parle du ferroviaire, on parle de l'infrastructure. et effectivement, avec une cible extrêmement ambitieuse, je n'incite pas, je ne cible que la moitié, c'était 30%. On a essayé de normaliser un petit peu tout ça autour de 15% et effectivement, quelque chose qu'on doit rappeler dans cette séance, c'est que la filière ferroviaire, c'est très large et c'est constitué sur un tissu des très petites entreprises et des PME. Alors là, et qui ne sont dédiés que aux ferroviaires, la plupart. Alors, c'est le dilemme de comment réduire les coûts, sanctouer la, je dirais, votre base de fournisseurs, créer un sens de responsabilité dans votre démarche et en même temps, dérisquer vos affaires, dérisquer votre entreprise. Alors, c'est un petit peu le plan et je pense que le message clé dans cette page, si je peux me permettre à le faire, c'est ça. Vous et moi, on avait vécu des expériences pareilles, en 2008 avec Credit Crunch, probablement quelqu'un d'entre vous dans l'audience, il y avait aussi quelques crises en Amérique latine en 1994. Alors, il y a effectivement des vagues qui viennent, maintenant Covid, il y a des vagues qui viennent. ce que je sens, c'est que chaque fois qu'il n'y a pas un plan, qu'il n'y a pas un regard profond, holistique de ce qu'on veut faire par rapport à la stratégie de l'entreprise, il y a toujours une improvisation. Et c'est là, un petit peu, l'intérêt de ce type de webinars, d'échanger des practices, d'échanger des idées. Parce qu'effectivement, le gros souci que je vois avec mes confrères, j'ai participé en plusieurs webinars les dernières semaines, c'est effectivement ça, c'est un catch-up, c'est tout simplement un rattrapage et on coupe à l'amont. Alors, si vous voyez le plan, j'ai mis un petit destilé à gauche, en bas, très graphiquement, un free YP, il les appelle, un free year's plan qui adresse tout le contexte de l'organisation d'achat, mais pas que l'organisation d'achat, comme Christophe vient de saisir, c'est comment on va tisser les liens avec pas que les précepteurs, mais comment on peut faire pour garder effectivement un lien fort avec les grands fournisseurs qu'on a tous, le gros Pareto, les 80-20, les ABCs, mais aussi comment on fait pour traiter le reste, la queue, je l'appelle la queue, qui c'est aussi important parce qu'effectivement, je viens de dire, ils sont dépendants de vos affaires. Alors, l'idée, je vais faire courte, ça fait à peu près la moitié de ma vie professionnelle que j'ai fait des plans de transformation dans des gros groupes, aussi des tailles moyennes comme des gros groupes. Alors, effectivement, ça donnait, on avait le besoin de faire un regard sur l'organisation. Je l'appelle la restructuration de l'organisation, mais c'était vraiment de créer quelque chose plus lean, plus standardisé, avec de nouveaux rôles, par exemple, un rôle qui traite effectivement les grandes pentes, on l'appelle comme un CAM, qui est account manager, mais c'est effectivement un supplier, account manager, un SAM, j'espère que vous avez aussi la mauvaise entreprise, un LOM, un lead operating model, une gouvernance claire, précis. Effectivement, un deuxième regard, c'est la disponibilité des composants. J'imagine que, je ne sais pas, dans le service, comme dans le projet, mais aussi comme dans le manufacturing, on n'a besoin que de services, on n'a besoin que de fournisseurs pour porter à bon port leurs produits. Alors voilà, on a, effectivement, on avait intamé déjà une stratégie supply chain, plutôt supply chain, dans ce regard. Effectivement, avec un souci des coûts, après nous, on n'avait pas COVID, on n'avait pas imaginé non plus dans une affaire des risques, mais effectivement, le cheval d'être quoi, c'était la réduction des coûts. Et effectivement, on a regardé toute la partie demand management, mais aussi la partie PSYOP que vous l'avez en bas. Et finalement, un cost out, un cost out que c'était en deux tempos, un large, comme on dit, un très long et un très grand cost out en termes des nego factories, mais aussi cet regard sur le tissu des petites entreprises. Pour finaliser, sans un plan, effectivement, on tombe dans l'imprévisation et le mieux, c'est de faire un plan qui adresse tout le contexte, pas que le risque, mais aussi, effectivement, comment on traite les fournisseurs, comment on traite les précepteurs interdits, etc. Back to you, Monsieur Christophe. Merci pour ça. Merci, Hervé. Donc, ça, c'est un effet, je pense que c'est… On voyait tout à l'heure la page qui expliquait que la moitié des CPO devaient gérer en 2020 un nombre important d'enjeux stratégiques, parfois contradictoires. Je pense que ce moment-là qu'on vit tous, c'est aussi le moment pour les directions achats de rediscuter avec les directions générales de cette vision et de ce plan-là à trois ans. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de la fonction achat et du coup, derrière, comment elle s'organise, etc. Je pense que pour beaucoup de directions, c'est un peu tôt parce qu'on est dans la gestion de la crise, mais assez vite va se reposer la question de reconstruire ces visions achats à trois ans, ces 3YP dont tu parles et du coup, d'en déduire les impacts sur la stratégie de sourcing, sur l'organisation, sur les priorités de la fonction sur le lien avec le prescripteur. Je pense qu'en effet, il faudra, et je ne suis pas sûr que les 3YP qui ont été faits il y a un an ou deux ne vont pas être profondément chamboulés dans beaucoup de directions achats. En tout cas, merci pour cette présentation de plan assez structurant. Je propose de passer sur le cas numéro 3 de Jean-Pierre. Merci, Christophe. Alors, le cas numéro 3 est assez intéressant parce qu'on est dans un autre univers qui est de la fabrication de fournitures pour le BTP. C'est des catégories tout à fait de consommables standards, avec un fort niveau concurrentiel entre les différents acteurs du marché, avec une très forte pression sur les prix et aussi avec la caractéristique qu'on peut trouver aujourd'hui assez semblable de grandes volatilités sur le marché des prix, de capacité à faire des prévisions fiables et à savoir comment le futur proche peut se comporter. Et notamment dans ces gammes de produits traités par notre client, ça a été de comprendre finalement quel est le poids des différents éléments qui forment la supply chain pour comprendre leur impact sur son modèle et être capable de prendre des bonnes décisions. Tout l'enjeu du projet qui a été lancé avec eux, ça a été de comment optimiser les arbitrages entre le cash, la marge et les impacts. Ils se retrouvent dans une situation où ils sont challengés par leurs clients historiques, ils perdent des positions, des nouveaux entrants arrivent avec des coûts qui déflient toute concurrence. dans les univers où on a des margements faibles et des impacts sur les coûts des matières qui sont très importants, ils se disent finalement, on achète mal, on doit être très mauvais en achat. Et quand on regarde finalement ce qui se passe, on se rend compte que non, pas tant que ça. Ce n'est pas le problème de savoir si on achète le bon prix de l'acier en Chine ou chez des transformateurs en Europe, mais c'est surtout de comprendre quels sont les différents facteurs qui influencent le prix d'un prix en finale. Et en faisant ça, on s'est rendu compte finalement qu'un des aspects importants, ce n'est pas simplement comprendre la chaîne de valeur et les différentes conséquences, mais c'est d'être capable collectivement de trouver des solutions qui mettent en perspective les enjeux de chacun. Donc, faire travailler et collaborer le commerce, les achats, la supply au sein d'une même unité de fonctionnement dans un temps qui est cohérent avec le business et la demande, ça permet d'être à la fois de garantir une certaine agilité tout en étant le plus performant possible sur les coûts et la maîtrise des coûts. Ils avaient en place notamment un certain nombre de rituels, pilotés d'ailleurs principalement par la supply chain qui se battaient auprès du commerce pour avoir des prévisions qui étaient difficiles à obtenir. ces prévisions n'étaient pas fermes, ça changeait, ou elles étaient floues, elles étaient inconnues, on ne les donnait pas, elles étaient obsolètes. Avec l'autre côté, les acheteurs se puisaient sur, il faut absolument acheter à ce prix-là et du coup, il n'y a pas le choix. D'un côté, on disait les acheteurs sont nus parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les prix qu'il faut, de l'autre côté, on disait je ne peux pas bien acheter parce que de toute façon, je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas optimiser les fournisseurs dans mon panel, etc. Tout ça, ça a été mis à plat dans un modèle qu'on a construit à leur côté qui a permis de factualiser les différents facteurs de coûts selon la supply chain. On parle d'achide, on arrive chez les clients un peu partout en Europe et on se rend compte finalement de la valeur des choses sous le monde de Sarray. C'est à la fois la valeur mais aussi les valeurs ajoutées bien évidemment mais aussi les cycles qui influencent aussi les services et la capacité qu'on a à offrir aux clients telle ou telle particularité de Sarray. Et ça, ce n'est pas simplement un outil de modélisation des coûts, c'est aussi un outil de décision finalement. Et ça a permis de mettre en avant le fait qu'on ne se parlait pas, on n'était pas forcément cohérents dans les décisions qu'on pouvait prendre, on n'était pas dans les bons timings, se faire des réunions à des moments tous les mois quand il faut prendre des positions sur des choses que d'un coup on se rend compte qu'on s'écoule. Qu'est-ce qu'on fait ? On achète tout de suite des 100 tonnes ou est-ce qu'on en prend 300 ? Parce qu'on se stocke et du coup, on peut prendre une position avantageuse sur le marché et attaquer du coup des positions chez les clients et contrer nos concurrents. Et ça, ça a été tout l'enjeu de repenser aussi la façon dont les gens, les équipes, travaillent ensemble pour prendre une décision collégiale, commune avec des objectifs clairs par rapport à ce qu'on veut défendre en termes de position sur le marché. Notamment, est-ce qu'on veut défendre tel ou tel client ou telle ou telle typologie de client sur tel secteur d'intervention ? Auquel cas, quel risque on est prêt à assumer ou pas ? Quel est l'impact ? Ça rejoint un peu ce que vous décrivez tout à l'heure Guylaine sur cette idée de résilience et non pas simplement le TCO mais quel impact on a si on prend ce risque et qu'est-ce que ça induit pour nous sur l'ensemble de la chaîne. Et l'idée, c'est que ça dépasse largement la question de la performance d'achat et de la capacité qu'on a à bien négocier. C'est la capacité qu'on a collectivement à bien s'assumer dans la prise de risque qu'on est capable de faire avec les clients dans les prévisions de la SUPA et dans l'organisation des flux et des priorisations que l'on doit avoir contre les clients et les performances de ces différentes références et en même temps de s'assurer que les achats sont en mesure de bien porter un sourcing efficace et de travailler avec un panel de fournisseurs qui est capable de répondre à ces enjeux-là. Ça conduit notamment à repenser à une manière assez importante la SUPA chain et les séquences d'enchaînement entre les différents fournisseurs et les différentes étapes du process industriel en fonction des destinations des produits. On n'a pas un modèle uniforme et on l'adapte et on devient beaucoup plus achat parce qu'on est capable par des systèmes très itératifs et agiles de prendre ces décisions avec des effets à court terme. Tout ça, ça a été mené en quelques semaines et ça a véritablement changé le mode de fonctionnement et l'état d'esprit au sein de l'entreprise avec un pilotage à haut niveau puisque c'est piloté au niveau du comité de direction de cette entreprise qui est une ETI. Je vous propose de passer au cas suivant avec Adrie qui va nous parler des risques fournisseurs. Effectivement, merci Jean-Pierre. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un cas concret qu'on est en train de dérouler en ce moment avec un de nos clients qui, suite à la crise actuelle, a stoppé tous ses chantiers et donc se pose la question de la reprise de ces différents chantiers et dans ces différents chantiers, évidemment, il y a un certain nombre d'appros dont on a besoin et donc de composants achetés chez des fournisseurs pour être capable de réaliser les chantiers. Et donc, en fait, ce client s'est rapidement rendu compte que leur approche classique de gestion des risques où je regarde qui sont mes fournisseurs critiques, en fait, devient complètement décorrélée de la réalité où on est plutôt à se dire quels sont les risques que je dois avoir, que je dois gérer à très court terme. Et donc, de plus, l'enjeu, c'est qu'on a les achats, les appro, le métier qui aujourd'hui avaient des outils et des visions un peu différentes et qui étaient surtout très décorrélés des demandes des clients. Donc là, tout l'enjeu, ça a été de se dire est-ce qu'on est capable en quelques jours de créer un nouveau référentiel de gestion d'identification des risques et de gestion des fournisseurs à risque qui prennent à la fois comme données d'entrée les demandes des clients et qui est capable de corréler ça avec des données achats autour de contrats, des engagements, des données de stock pour être capable de se dire finalement qui sont mes fournisseurs à risque, quels sont mes produits à risque et qu'est-ce que moi acheteur, je dois mettre en place comme plan d'action pour être capable de traiter ces risques et ce qu'on a vu avec ce client assez rapidement c'est que les manières dont les risques étaient gérés avant étaient plutôt des risques moyens long terme. Là, on a dû recréer rapidement avec eux des notions, des nouveaux indicateurs qui permettent de se dire pour tel chantier est-ce que je vais être à risque et ça a permis assez naturellement, on l'a vu au deuxième ou troisième jour d'utilisation de ce petit outil de mettre en avant des fournisseurs que personne ne connaissait ou en tout cas la direction des achats ne connaissait pas très bien et qui étaient visiblement à risque parce que pas forcément avec des livraisons sur tous les chantiers mais sur quelques chantiers qui avaient été identifiés comme critiques, ces fournisseurs-là menaçaient des arrêtés avec un impact financier rapporté aux fournisseurs qui était très faible. Donc tout l'intérêt de ce qui a été mis en place avec ce client c'est que tout le monde a les mêmes indicateurs tout le monde a le même langage les achats voient les mêmes informations que voient les appro alors que souvent dans les systèmes d'information c'est ségrégué et donc ça permettait d'être sûr que chacun traitait bien ses affaires et avoir une grille de lecture vraiment commune et pour voilà c'est un outil qui tourne depuis deux, trois semaines chez ce client et qui a permis d'aider notamment les achats à se recentrer sur de quels fournisseurs il faut que je m'occupe quels sont les enjeux clés au-delà de mes fournisseurs critiques qui très souvent en tout cas chez eux étaient quand même très liés au volume d'affaires et au nombre d'articles qui étaient achetés chez ces clients donc voilà c'est un exemple de comment gérer des risques très court terme en très emprise avec la reprise et aussi le fait qu'on est capable d'outiller comme le disait Guylaine tout à l'heure d'outiller ça de manière relativement simple après ça dépend effectivement du système d'information et de la qualité de la donnée qu'on peut y trouver mais il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement et très simplement pour gérer des risques très court terme nous en avons fini avec les 4 cas qu'on voulait vous présenter avant de prendre les questions on voulait faire un dernier petit sondage avec vous que je vais lancer maintenant sur l'ensemble des leviers qu'on vient de décrire d'essayer de voir avec vous quels sont ceux que vous activez et que vous pensez activer donc vous devez avoir le sondage qui apparaît devant vous n'hésitez pas à grandir la fenêtre parce qu'il y a certains leviers qu'on vous propose qui sont un peu louillons notamment ceux liés à la gestion des risques de volatilité des prix donc n'hésitez pas à nous faire part de votre vision à date des différents leviers que vous pensez mettre en oeuvre alors je vais partager avec vous les résultats donc c'est intéressant ce qu'on voit ressortir c'est que voilà la relation avec vos fournisseurs privilégiés ressort comme un des leviers les plus importants je regarde rapidement les suivants effectivement on retrouve la gestion de la demande le contrôle de la consommation suite aux arrêts et au contrôle massif comment gérer ça de manière beaucoup plus efficace et puis on retrouve à égalité à la fois la revoir ses stratégies d'achat et notamment de sourcing effectivement c'est des points dont Guilhem a parlé qu'on entend beaucoup en tout cas dans la presse on le lit beaucoup et puis la gestion des risques aussi bien des articles et des fournisseurs ce qui est intéressant c'est que finalement à aujourd'hui il y a deux leviers qui sortent peu qui sont celui de piloter sa supply chain finalement à tous les niveaux et donc d'aller au-delà de son fournisseur de rang 1 et le rôle dont parlait Guilhem au tout début des acheteurs opérationnels sur site par rapport à des catégories managers ou des plus hautes sphères dans les directions des achats ce que je vous propose c'est qu'on a essayé de faire une petite synthèse des quelques leçons à tirer et puis on va partager deux derniers points avec vous rapidement pour après laisser libre cours à vos questions alors vous pouvez commencer à en poser des questions maintenant qu'on a commencé depuis un petit moment ensemble pour que nous on puisse commencer à les regrouper et les préparer donc surtout n'hésitez pas à utiliser le petit picto questions et réponses pour les poser alors quelles leçons à tirer nous on en voit quatre grandes je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas se répéter ce qu'on voit c'est que la situation actuelle c'est la bonne opportunité pour se réaligner avec la direction générale et faire en sorte que les achats soient un fer de lance pour revoir les stratégies traiter la crise et essayer de conserver la pérennité voire d'aller au-delà pour les entreprises deuxième point gérer ses fournisseurs et gérer les risques était un sujet ceux qui se sont équipés et qui ont aussi bien technologiquement qu'en termes de process et de pratique aujourd'hui on tire un certain nombre de fruits mais on voit bien que les rapports de force peuvent être chaillités que les risques sont d'une nouvelle nature donc la gestion des fournisseurs des panels des appels d'offres vous l'avez montré dans le sondage et notamment les gestions des one-to-one va remettre le fournisseur au centre du jeu troisième point Jean-Pierre et Raphaël et Christophe l'ont pas mal évoqué nous on croit beaucoup que tout ça ça va être un ensemble qu'il va falloir traiter à plusieurs et son écosystème on a beaucoup parlé des fournisseurs mais la coopération interne je laisserai Jean-Pierre l'évoquer tout à l'heure va devenir aussi un des enjeux et puis vous l'avez vu dans le dernier cas que je vous ai présenté sur la gestion des risques court terme la donnée va devenir de plus en plus un vrai sujet pour les achats ça reste souvent un parent pauvre il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et c'est sûr pour bien gérer ses risques bien gérer ses fournisseurs avoir des chiffres des données en temps réel et qui sont de bon niveau est un facteur clé de succès Jean-Pierre oui alors je voulais revenir sur deux éléments ce premier là qui est de se dire finalement quand on voit tous les leviers que vous avez évoqués tout à l'heure on se dit tiens on va aller renégocier en one to one avec les fournisseurs donc on va être dans une logique de systématiquement de remettre en cause ce qui a pu être fait etc ça ça marche mais dans certains contextes c'est à dire que pour ça il faut avoir quand même un rapport de force plutôt favorable un risque relativement modéré sur ce qu'on va acheter en termes de produits ou de services donc ça nous situe dans la zone qui est rouge sur le bas et la droite de cette matrice donc ça ça marche dans ce contexte là parce que si on veut aller faire la même chose dans la zone grise ça peut être un peu plus compliqué parce que le risque étant plus élevé on est dans les logiques où à un moment on peut se poser vraiment la question de qu'est-ce que j'échange en fonction d'une compétitivité par rapport à la pérennité par exemple par rapport au fait qu'on va développer ensemble une nouvelle offre de services ou se focaliser sur un certain nombre de choses pour sécuriser la capacité sécuriser de l'accès au marché à un mince tendrée faire en sorte qu'on soit le bon partenaire avec le fournisseur pour être gagnant ensemble sur le rebond qui est attendu donc ces stratégies là sont bien à réfléchir et c'est pas simplement y aller la pleure au fun si on peut dire pour foncer tête baissée puis après il y a le cas un peu isolé qui est complètement sur la gauche en range de gestion de la dépense où là normalement on a très peu de fournisseurs dans ce cas là si on a bien travaillé nos stratégies mais il y a toujours des cas un peu difficiles et l'enjeu là c'est vraiment soit faire le rond et de jouer la vente pour essayer de minimiser l'impact négatif que pourrait avoir la relation sur les services l'important le point important qui me semble clé c'est au-delà de cette matrice c'est la relation qu'on veut installer avec l'ensemble des acteurs dans l'écosystème de la fonction achat donc si on va sur la page suivante s'il te plaît ce qui est important c'est de comprendre que l'acheteur finalement il joue pas dans son coin pour traiter l'ensemble de ses arbitrages on l'a vu dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure dans cet industriel c'est parce que c'était cloisonné et que ça marchait difficilement et du coup on a besoin de ce qu'on en est énormément avec des sujets très précis discuter avec les opérations sur le plan d'investissement les usages que l'on fait en termes de consommation ça c'est important discuter avec le marketing sur ce qu'on fait avec les partenaires stratégiques dans les logiques de rebond de perspective de développement de nouvelles zones etc puis plus basiquement comme on peut le faire notamment sur les achats indirects avec la finance sur la régulation des budgets des politiques d'usage de consommation et de surveiller qu'on ne dépense pas les euros qu'on a pu économiser avec une politique rigoureuse de suivi et de pilotage donc tout ça ça forme un écosystème où l'acheteur finalement la fonction achat doit animer cet écosystème et s'assurer que chacun apporte bien son expertise son savoir-faire au bon moment et en allant aussi le challenger et ça c'est il y a des sujets là-dedans qui sont assez triviaux quand on parle de l'enjeu par client et de l'organisation sur les différentes références vis-à-vis de la supply chain mais effectivement l'acheteur a aussi son nom à dire probablement pour challenger la façon dont on peut envisager la boîte voilà donc on arrive au terme de cette présentation que l'on voulait avoir avec vous aujourd'hui je vois qu'il y a un certain nombre de questions oui Jean-Pierre il y a beaucoup de je vois pas mal de questions sur le sujet des achats indirects qui sont posées c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des affaires de métiers etc beaucoup de questions sur les achats indirects et c'est vrai que c'est alors c'est important pour ceux qui sont moins dans l'industrie dans le service par ailleurs mais pour toutes les entreprises on voit depuis quelques semaines même des acteurs qui ont pourtant coupé beaucoup les budgets qui lancent quand même pas mal d'initiatives d'optimisation des achats indirects d'abord parce qu'en effet ça peut être perçu comme moins moins douloureux ou moins en lien avec le client final parfois mais le contexte c'est aussi le moyen de faire bouger les lignes ou de casser des baronis mais des endroits ou de l'organisation achat où la fonction achat avait du mal à aller challenger les achats indirects bon ben là beaucoup de directions achats c'est l'occasion aussi en ce moment que de couvrir l'ensemble des familles qui peuvent travailler pas que sur les prix sur le demand management sur les consommations mais c'est vrai que beaucoup d'initiatives ces derniers jours ou les dernières semaines pour réattaquer ce sujet des achats indirects qui quand on regarde globalement ce que ça représente un mode de défense peut monter facilement à 20 ou 30% de la structure de coût des entreprises donc ce sujet là dont il y a beaucoup de questions c'est en effet un des sujets qui redevient prioritaire dans les entreprises qui n'est plus traité que par les achats seuls en effet tous les acteurs dont tu parles Jean-Pierre vont aider les grands prescripteurs et les grands consommateurs et c'est un sujet qui remonte très fort dans les priorités des achats absolument c'est très vrai et d'ailleurs c'est un moyen pour augmenter probablement et on commence à le voir dans certains clients augmenter le taux de couverture des achats c'est-à-dire qu'on voit des gens solliciter des achats alors que jusqu'à maintenant ils ne le faisaient pas forcément parce qu'on va aller chercher cette expertise-là et cette capacité à avoir des éléments nouveaux en tout cas des leviers nouveaux et beaucoup d'initiatives sur les dépenses de marketing les dépenses IT voilà tous ces sujets-là qui ne sont pas des sujets faciles reviennent en force absolument alors il y a d'autres questions qui est-ce qu'il y a d'autres questions qui gagnent il nous reste quelques encore deux minutes il y avait une question pour Raphaël sur le plan que tu as lancé Raphaël c'est un plan qui a été fait avant la crise Covid ce 3YP ce plan est-ce que finalement est-ce qu'il va être modifié est-ce que la crise actuelle change la donne ou est-ce que non vous continuez pareil sans changer les choses c'était une belle question je pense que c'est Amandine j'ai essayé de répondre Amandine désolé mon français écrit ce n'est pas aussi bon que celle de parler je me tromperai probablement alors oui la réponse est oui on aurait pu faire mieux sur la partie risk management dans le petit 3YP tout au temps à gauche il y a effectivement au début de 2019 on avait déjà préconisé pour parler et pour faire tout de suite de SRM mais aussi risk management sur la supply chain sur l'ensemble de la supply chain et hélas on n'a pas où le budget il y a pas mal des éditeurs là j'ai une deuxième question Christophe pour quelles sont les exemples etc je vous dis mes collègues j'ai développé mes propres process en 2008 voilà à cause de financier mais récemment j'ai interviewé pas mal des éditeurs qui travaillent avec Big Data Artificial Intelligence et qui donne vraiment un bon regard je ne dirais pas que c'est la panacea oubliez ça ça n'existe pas il y a toujours le risque l'impact sera toujours là et le risque sera toujours là mais certainement il anticipe quand même l'affaire Covid probablement m'interpellait beaucoup parce qu'on avait pas mal des indications sur tous les journaux sur toute la presse écrite au digital et là on aurait pu agir largement plus vite que ce qu'on a fait alors voilà je pense que le focus maintenant si je regarde le plan ce sera pour avoir les sous et acheter vraiment quelque chose de plus intelligent que des troupes faites en Excel ou voilà j'espère avoir répondu ta question mais je suis à votre disposition à tout moment sur LinkedIn sur n'importe quoi voilà merci merci Raphaël est-ce que vous avez d'autres questions sinon on va on arrive à pile à l'heure merci à tous on a prévu d'envoyer le support à tous les participants on enlèvera la page avec les logos des entreprises du début bien évidemment mais c'est bien que vous ayez ce document c'est un document qui est assez court sur chacun des sujets notamment qu'on a abordé on a beaucoup plus d'éléments à vous communiquer et on verra avec vous si certains sont intéressés pour avoir des discussions en one to one pour creuser l'un ou l'autre des points et avoir des discussions peut-être beaucoup plus adaptées ou spécifiques au contexte que vous vivez en tout cas on voulait vous montrer comment d'autres ont des approches spécifiques sur ces sujets-là il n'y a pas de bonne approche mais comme des approches spécifiques pour ouvrir un peu les chakras ça a été un plaisir en tout cas de l'organiser on est très content d'avoir eu autant de monde et d'aussi bon niveau donc merci à vous d'avoir participé j'espère que c'était intéressant pour vous et au plaisir de vous recroiser prochainement et bon courage dans ces semaines qui s'annoncent pour la fonction achat j'imagine complexe à gérer et chargé merci à vous en tout cas merci merci Christophe merci à vous merci à vous bonne fin de journée à bientôt au revoir au revoir merci à vous